Le MEDEF est le premier réseau d'entreprises en France. Avec toujours plus d'adhérents, le MEDEF Gironde continue de rassembler, d'accompagner et de représenter au mieux les entrepreneurs de sa région. Au 31 décembre 2018, le MEDEF Gironde comptait 1 023 adhérents. Regroupant 26 fédérations professionnelles départementales ou régionales adhérentes, le MEDEF Gironde représente plus de 12 000 entreprises. Comme les années précédentes, le taux de renouvellement des cotisations traduit un bon niveau de fidélisation de ses adhérents. En 2018, 135 nouvelles entreprises ont adhéré au MEDEF Gironde, pour le réseau, pour l'information et les services juridiques ou l'envie de s'engager. Deux réunions ont été organisées pour accueillir les 135 entreprises qui ont rejoint le MEDEF Gironde. A noter que 50% d'entre elles ont connu le MEDEF Gironde par nos propres adhérents. Cette année encore, le MEDEF Gironde a accompagné les dirigeants au quotidien grâce aux services juridiques, économiques et relations entreprises. Afin d'offrir plus d'informations et de services à ses adhérents, les matinales du MEDEF Gironde ont rassemblé en 2018 plus de 900 adhérents, autour d'une quarantaine de thèmes. Pour représenter au mieux les entrepreneurs et défendre les entreprises dans toutes les instances économiques et sociales de la région, le MEDEF Gironde porte et anime chaque année différents mandats et actions. Début 2018, les conseils et les différentes commissions des organismes de sécurité sociale ont été installés. Le MEDEF Gironde propose des mandataires et représente les entrepreneurs girondins dans différentes instances, liées au domaine de la santé et sécurité au travail. Le MEDEF Gironde est représenté au sein de plusieurs instances économiques majeures. Le 2 octobre 2018 a eu lieu l'élection au tribunal de commerce de Bordeaux. Les 26 candidats présentés par le MEDEF Gironde et la CPME ont tous été élus au premier tour, et parmi eux, 12 ont été élus pour deux ans. En 2018, le MEDEF Gironde est resté très impliqué dans les domaines de la formation, de l'insertion économique et du handicap. Pour la 14e année consécutive, l'opération « Parrainage vers l'emploi » a été reconduite. Il s'agit pour des dirigeants et cadres d'entreprises d'accompagner des personnes en recherche d'emploi. L'année 2018 a été jalonné de rencontres et d'événements organisés pour les adhérents du MEDEF Gironde. Au total, plus de 2 500 adhérents ont pu en profiter. La 18e édition de l'Université des entrepreneurs sur le thème « Nos limites » a enregistré une fréquentation record. En 2018, le MEDEF Gironde a été partenaire de nombreuses actions, comme des conférences, des journées de formation, des associations ou encore des écoles. Différents partenariats ont été établis avec l'enseignement supérieur, avec pour objectif un rapprochement avec le monde de l'entreprise. Afin d'étendre son réseau et son influence, le MEDEF Gironde communique activement à travers son site Internet et les réseaux sociaux, tels que LinkedIn et Twitter. Tout au long de l'année, les six commissions de travail se sont réunies sur des sujets très variés. La commission relations entreprises, présidée par Sandrine Wim. L'atelier DRH, présidé par Laurent Gossens. La commission entreprises et sports, co-présidée par Patricia Gerbet et Arnaud Pilois. La commission économie numérique, présidée par Agnès Passot. La commission liaison défense, présidée par Frédéric Pian. La commission éducation formation emploi, présidée par Catherine Otaburu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada